Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Les Abidjaners rêvent à la fin des embouteillages dans la capitale. Ils peuvent être rassurés. Les travaux de construction des 4e et 5e ponts avancent bien. Les ingénieurs et les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour terminer le projet à temps. Les habitants peuvent s'attendre à ce que ces infrastructures soient opérationnelles d'ici le 1er thémestre de l'année 2023. Plus que 3 semaines avant la fin de l'année, une période en proie à un phénomène qui a perturbé l'école ces dernières années, celui dit des congés anticipés face à la menace. Le gouvernement a sorti le muscle avec des sanctions administratives et judiciaires. Cette année, le départ en congé est prévu pour le 23 décembre après les cours à l'approche de l'échéance qui allait l'état d'esprit des élèves et parents d'élèves. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, dans l'actualité africaine, Moussa Dadis Kamara, l'ancien chef de l'agent militaire au pouvoir à l'époque du massacre du 28 septembre, a été appelé à donner sa version d'effet ce lundi. Pour lui, les événements du 28 septembre étaient tout simplement un complot. Ils ont été lancés en 2018 et suicident chez les Abidjanas l'espoir d'une circulation plus fluide dans la capitale économique ivoirienne. Les travaux de construction des 4e et 5e ponts avancent bien. Le premier reliera les trois rives des communes de Youpougon, d'Adjamé et du Plateau, et les secondes, celles du Plateau et de Cocody. Les ingénieurs et les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour terminer le projet à temps. Le gouvernement partage cet optimisme et précise que ces infrastructures seront opérationnelles d'ici le premier trimestre de l'année 2023. Le reportage de Nadia Hedja et Mathurin Badé. À partir de fin mars 2023, les quelques 35 000 passagers qui font chaque matin la liaison entre les communes du Plateau et de Cocody pourront avoir un gain de temps grâce à la mise en service du 5e pont. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'équipement et de l'entretien routier au cours d'une récente visite de chantier. Actuellement, nous sommes à un taux d'avancement d'environ 91%. Il ne reste que 9%. Je pense que toutes les phases importantes du projet sont terminées. Nous envisageons avec l'entreprise de finir vraiment toutes les phases techniques d'ici la fin du mois de février et puis à mars, éventuellement, mettre l'ouvrage sous circulation. En dehors du pont, vous avez le carrefour de l'Indénier. Les travaux sont quasiment terminés. Et je pense que d'ici trois mois, les populations qui quittent Cocody pourront arriver au Plateau à travers un trajet direct. Construit en deux fois de voie, le tablier sera hissé par des haubans. Enveloppés dans des gaines de 5 tonnes chacune. Une technologie innovante et sécurisée pour ce pont à Auban, le premier de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Le coût de cette infrastructure intégrée dans le projet d'aménagement de la baie de Cocody est de 77,4 milliards de francs CFA. Ce projet a plusieurs composantes. Il y a le pont, il y a les échangeurs de l'Indénier, donc les voies sont terminées. Et il y a le gros problème de l'assainissement, qui n'est pas un problème qui est créé ici à la baie de Cocody, mais qui s'est créé en amont. On va voir comment intercepter toutes ces eaux pour aller les traiter, les rejeter en mer. Autre infrastructure routière attendue par les populations, le quatrième pont, qui relie la commune de Yopougon à celle du Plateau et d'Ajamé. Il est prévu pour être livré au premier trimestre de l'année 2023. En dépit des embouteillages occasionnés par ces différents travaux, les automobilistes accueillent positivement leur réalisation. Quand nous quittons la 13 ville, pour aller à Yopougon, nous faisons un grand détour. Or, si le quatrième pont est là, directement, on monte sur le pont, on arrive un d'abord rapidement, et on gagne en carburant, et puis en temps. Le quatrième pont, ça va nous faire du bien, ça va nous engorger le d'emboutillage. Maintenant, si ça a eu de payer, c'est normal. Est-ce que c'est du contribuable ? Nous sommes des citoyens de ces pays, il faut qu'on contribue aussi. C'est que le temps qu'on est fait, ça pour tout le monde. Si on fait ça 500, là nous on peut prendre le pont-pillage pour partir, facilement. Du côté du gouvernement, l'amélioration de la mobilité urbaine fait partie des grands axes du programme social du gouvernement. On est dans ce qu'on appelle la multimodalité. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les deux ou trois routes que vous êtes en train de voir. Les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Il faut déplacer ici les câbles, il faut ici déplacer les personnes. Ce n'est pas toujours facile, c'est pénible, ça prend du temps, on compatit avec elles et vraiment c'est parce que c'est nécessaire. Et on essaie de faire au mieux pour que ça se fasse dans la descente. Au nombre des travaux d'infrastructures routières de ces dernières années, on compte le troisième pont inauguré le 16 décembre 2014, l'échangeur de l'amitié ivoireau-japonaise, la réhabilitation du pont Félix-Fouéboigny, la construction de l'autoroute de contournement Y4 et les travaux d'élargissement et de renforcement de la route de Dabou. – La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a procédé ce lundi à Abidjan à la remise officielle du rapport d'évaluation pays de la Côte d'Ivoire, document réceptionné par le vice-président Thiemo Komeili et Coné. Selon ce rapport, la Côte d'Ivoire a fait un bon qualitatif ces dix dernières années dans plusieurs secteurs. Comme nous le précise, Pierre Dippo-Melin, effulgence Kissiedou. – Depuis son adhésion au MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs en 2015, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès, notamment grâce à des réformes judiciaires, à travers la création de nouvelles juridictions entre autres, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Des réformes qui ont significativement amélioré le climat des affaires, ce sont quelques bons points contenus dans le rapport d'évaluation pays du MAEP remis officiellement au vice-président ivoirien. Le rapport note cependant que la Côte d'Ivoire doit poursuivre ses efforts dans la lutte contre la corruption. – L'État ivoirien a réalisé des progrès majeurs pour le retour de la paix après la crise post-électorale de 2010-2011. À travers notamment le processus de réconciliation nationale et l'indemnisation des victimes de la crise, de plus la Côte d'Ivoire a signé et ratifié plusieurs instruments se rapportant aux droits de l'homme, à la démocratie, aux droits de la femme et de l'enfant. À côté de ces avancées prometteuses, de ces facteurs promettants, il me faut citer bien sûr quelques défis au niveau de la démocratie politique et de la gouvernance et de dire, entre nous et publiquement aussi, qu'il importe de poursuivre la lutte contre toutes les formes de la corruption dans le cadre d'une stratégie nationale pilotée par une coalition nationale. C'est notre vœu. Il faut également accroître les transferts des compétences, des missions, les attributs financiers qui permettent d'approfondir la démocratie locale et de donner un contenu réel et tangible aux pouvoirs locaux. Le vice-président ivoirien a rappelé l'engagement de la Côte d'Ivoire à se mettre aux standards internationaux en matière de démocratie et de bonne gouvernance. En engageant la Côte d'Ivoire dans le MAEP le 29 janvier 2015, le président de la République entendait mettre le pays aux normes de la gouvernance internationale. Son ambition était aussi de le remettre sur les rails du développement socio-économique et du progrès après les différentes crises connues par le pays. L'État ivoirien a aussi procédé au renforcement des institutions nationales pour la mise en œuvre d'une politique vertueuse de gouvernance. Ces réformes ont ainsi permis d'améliorer les différents classements et indices de gouvernance de la Côte d'Ivoire, notamment la qualité de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie, ainsi que la perception de la corruption. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé en 2003 par l'Union africaine. Son mandat principal est de favoriser, dans les pays participants, l'adoption de politiques, normes et pratiques conduisant à une forte croissance économique et à un développement durable, ainsi qu'à une intégration sous-régionale et continentale accélérée. Nous sommes à 19 jours de 2023, plus que près de trois semaines avant la fin de l'année. Une période en prend un phénomène qui a perturbé l'école ces dernières années. Celui dit des congés anticipés. Face à la menace, le gouvernement a sorti les muscles avec des sanctions administratives et judiciaires. Souvenez-vous, cette année, le départ en congé est prévu pour le 23 décembre prochain, après les cours. À l'approche de l'échéance, quel est l'état d'esprit des élèves et parents d'élèves ? Nadia Hedja et Bobby Philemon se sont rendus sur le lieu pour aller à leur rencontre. En bleu et blanc, au kaki, ces élèves se rendent chez eux. Après les cours de la journée, à deux semaines de la date de départ en congé, les notes sont déjà arrêtées. Pourtant, dans leur esprit, nul besoin de se précipiter pour mettre fin aux cours et aux calculs de moyenne qui se tiennent en ce moment. Je crois qu'on doit stopper tout ça et puis se concentrer. On aime s'amuser, c'est vrai. Mais en délogant, ça nous apporte nous-mêmes, ça nous apporte rien. Comme une tradition, le phénomène des congés anticipés menace chaque année, depuis les années 90, l'école ivoirienne. Un fait que condamnent ses élèves. Il y a des élèves qui viennent déloger. Il y a eu ça même avant, c'est même si on vient l'enseigne dans ce cas-là. Il y a deux qui sont là, mais ceux qui viennent déloger, à moins ils pensent que c'est pas bien. Si eux, ils sont en congé, ils ont encore resté là-bas. Nous, on veut finir. Voilà, ils ont encore nous laissés. Nous, on finit d'autres cours et puis on partit. Ça ne sert à rien, parce que ça nous empêche de comprendre les leçons. Par exemple, ceux qui passent les examens, s'ils sont remplis, ils ne vont pas faire des leçons. Ça va les empêcher d'avoir les examens parce qu'ils n'ont pas fait la leçon. Nos parents nous mettent à l'école. On dit, on nous met à l'école, c'est pour travailler et puis avoir de l'argent pour redonner à nos parents. Maintenant, toi, tu viens pour empêcher ça. Toi, tu donnes quoi à tes parents ? Du côté des parents, cette révolte des apprenants est aussi mal perçue. Ils invitent les élèves et le gouvernement à mettre fin à cette situation préjudiciable pour le système scolaire. Non, c'est pas normal. Moi-même, ça ne me plaît pas parce qu'à chaque fois, l'école habillée vient intervenir. Des fois, même, les gars se blessent. Qui suivent le programme. Si l'État peut prendre des décisions fermes, à tout moment, le mètre est commencé comme ça. Quand le moment viendra où les enfants vont vouloir chez l'élève, au moment des congés anticipés, il y a déjà des agents de la mairie municipale qui sont déjà devant des lycées et des collèges. Donc, déjà, chez nous, ça commence ici. Déjà, c'est déjà réglé. Prendre le taureau par les cornes pour mettre fin au phénomène des congés anticipés, c'est ce à quoi s'attèle le gouvernement depuis l'année dernière. Les élèves responsables des troubles ont été emmenés dans des camps de redressement militaire. Autre élément important, la campagne zéro congés anticipés, lancée à titre préventif par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La Côte d'Ivoire et le Qatar renforcent leur coopération. Les deux pays viennent de signer un accord. Cette signature porte sur la non-double imposition et la lutte contre l'évasion fiscale. Selon l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, Abdul Karim Sissé, ces nouvelles dispositions permettront de booster l'investissement entre les deux États. Salih Ali Koué. Onzième accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Les deux pays à travers l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, Abdul Karim Sissé et Ahmed Bin Issa Al-Mouanadi, président de l'autorité générale des impôts du Qatar, ont paraffé des documents portant sur une convention sur la non-imposition des taxes douanières. Cet accord, le onzième du genre qui lie les deux pays, porte cette fois-ci sur la non-double imposition et l'évitement de la fraude fiscale sur le revenu. Cet accord-là comporte deux volets. Le premier volet, c'est la non-double imposition. C'est un moyen de booster l'investissement entre les deux pays. Donc tous les investisseurs, tous les hommes d'appel, les opérateurs qui veulent investir au Qatar ou à Bidjan, peuvent s'appuyer sur cet accord pour aller droit dans le sens de ce qu'ils veulent faire comme activité dans les deux pays. Et l'autre volet, c'est la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption. Et vous savez que c'est un volet très important dans la vision du chef de l'État, à savoir instaurer partout la bonne gouvernance. Donc c'est un moment essentiel et nous nous réjouissons, nous en félicitons parce que les deux États viennent de franchir une étape qui va permettre après le mondial de faire évoluer beaucoup d'activités dans le sens de la coopération économique. La Côte d'Ivoire et le Qatar, pays haute de la Coupe du Monde 2022, entretiennent des relations diplomatiques depuis 2014. Dans l'actualité culturelle, direction l'ouest du pays. On s'intéresse à la troisième journée de l'édition 2022 du Festival des Arts et de la Culture dans, dénommé Tonkwi-Ni-Dalé. Cette année, l'événement reçoit le président de l'Assemblée nationale. Adama Biktogo a invité les cadres de la région à privilégier la cohésion et le vivre ensemble pour amorcer le développement de toute la région. La précision de Pierre Dipomelin. L'union des filles et fils du Tonkwi a été le message fort prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, en marge du festival Tonkwi-Ni-Dalé. Le patron de l'hémicycle a émis le vœu de voir les cadres du Tonkwi parler d'une même voix. Au nom de tout ce qui nous a unis, au nom de tout ce qui nous a permis d'avancer, mais de servir nos démenciers, et de servir nos chefs. Rien, rien de plus important ne peut être au-delà de la fraternité et de l'amour que nous avons éprouvé les uns pour les autres. Les cadres de la région ont été invités à soutenir la politique de paix et de développement en cours. Je suis donc venu au nom du président Alassane Ouattara pour que la grande famille du Tonkwi puisse se retrouver que pour les échéances à venir, comme un seul homme, que vous puissiez à nouveau accompagner celui-là qui a été encore une fois de plus désigné par le président Alassane Ouattara. L'appel de l'hôte de marque a été bien perçu par les populations. Le festival Tonkwini-Dalé, creusé de valorisation culturelle, est aussi un cadre de promotion de la consolidation du tissu social et d'opportunités d'affaires. De l'actualité sportive, après son succès au Grand Prix de Riyad en Arabie Saoudite, le champion taekwondo-in ivoirien Sissé Cheikh Salah et sa consoeur Ruth Bagby, qui a également participé à ce tournoi, aurait gagné à Bijan ce matin. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Oufouet-Bouani par le président de la fédération ivoirienne de taekwondo en présence de Salif Yalekoué. Cheikh Sissé Salah, médaillé d'or plus de 80 kilos, samedi au Grand Prix de Riyad en Arabie Saoudite et sa compatriote Ruth Bagby ont regagné à Bijan ce lundi. Ils ont été accueillis dans une ambiance chaleureuse à l'aéroport Félix Oufouet-Bouani par maître Jean-Marc Yassé, président de la fédération ivoirienne de taekwondo et des membres du comité de soutien aux éléphants. Cheikh Sissé revient sur les secrets de sa réussite. J'ai pratiquement combattu avec des médailles des médailles aux derniers Jeux du Monde. Le premier, il était médaille de bronze au championnat du Monde. Cela s'est terminé par KO. Le deuxième combat contre Marocca et encore un KO avec la main cassée. La finale, c'était avec le champion du monde du Mexique et le vice-champion olympique. C'était compliqué, une nouvelle catégorie. J'essaie de m'adapter et c'est pourquoi c'est important de voyager et je remercie encore le président qui nous permet de voyager, faire des compétitions et voilà, aujourd'hui, j'ai commencé au Grand Prix avec une médaille de bronze après argent et aujourd'hui or. Donc c'est une suite logique et je suis très content. Je pense qu'on va donner le meilleur pour rester toujours au top et mieux préparer les Jeux olympiques de Paris 2024. Une autre médaille à la satisfaction du président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Je suis heureux de savoir qu'il a progressé. Comme il a dit lui-même, il a fait bronze, argent, or. Et vu que je connais l'homme et le personnage, les deux ici à côté, non seulement ils vont impulser cette jeunesse pour pouvoir aussi leur permettre de monter, mais je sais qu'ils vont garder le niveau or aujourd'hui. Ruth et Sissé, bonne chance. Comme on dit, vous finissez l'année avec quelque chose de bien. Je demande à tout un chacun de penser à ce que nous allons donner, non pas seulement à la Fédération Ivoirienne, mais à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important. Et je pense que nos jeunes qui sont ici ont combattu et ont donné un sens d'honneur une fois de plus à la Côte d'Ivoire. Merci à eux, merci pour leur combat et puis merci pour tout ce que nous allons faire à la suite. Le médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio en 2016, six échecs, a remporté ce titre après avoir battu en finale le Mexicain Carlos Sanzores. On termine avec l'actualité africaine. Vous le savez, Moussa Dadis Kamara, l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque en Guinée, à l'époque du massacre du 28 septembre, a été appelé à donner sa version des faits ce lundi. Pour lui, les événements du 28 septembre étaient un complot. La précision de Pierre Dipomela. Tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Après une suspension d'une semaine pour des raisons de santé de Dadis Kamara, l'ex-chef de la junte guinéenne. Dès sa prise de parole, l'ancien chef de la junte guinéenne a rendu hommage aux victimes du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry avant de nier toute implication dans ce massacre qu'il considère comme un complot contre sa personne. Complot orchestré par trois personnes qu'il cite nommément Alpha Kondé, l'ex-président renversé en septembre 2021, Sekouba Konate, l'ancien président de la transition en 2010 et Aboubakar Siddiqui Diakite, dit Toumba, son ancien aide de camp qu'il avait chargé lors de son audition, accusé donc par Moussa Dadis Kamara d'être l'exécutant des événements. Le 28 septembre 2009, les bérets rouges de la garde du président Dadis Kamara, des soldats, des policiers et des miliciens ont assassiné dans un stade de Conakry et alentour des dizaines de personnes réunies pour le dissuader de se présenter à la présidentielle prévue en janvier 2010. Des dizaines de femmes ont été violées, des individus séquestrés et torturés, de nombreux corps escamotés. C'est ici que prend fin ce journal mais dans quelques minutes vous pourrez retrouver Focus Faites d'hiver qui revient ce soir sur l'affaire du faux général. Après la première partie lundi dernier, votre magazine de Faites d'hiver vous révèle la suite de sa reconstitution concernant Joseph Mathias Lébaï qui se présentait comme général d'une organisation qui formait 1500 personnes dans le domaine de l'humanitaire moyennant d'importantes sommes d'argent. Il sera interpellé par l'unité de lutte contre le grand banditisme pour usurpation d'identité et escroquerie. Découvrez dans la seconde partie donc de cette enquête les réactions de son avocat et surtout celle du coordonnateur du bureau des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et puis à 22h vous pourrez retrouver comme tous les soirs depuis le début de la Coupe du Monde le journal de la Coupe du Monde. Moi je vous dis je vous souhaite de passer une excellente soirée. sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous jeudi prochain pour Sans Réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada